Si la lune me casse, et le soleil me casse, Alors ce matin, Alice nous l'a dit, on continue dans la série Le Béaba du disciple, mais je dois vous dire que je suis un peu embêté parce que c'est difficile de considérer que c'est du Béaba. On va parler ce matin de surmonter les coups durs. On va parler ce matin de notre rapport à la souffrance. Et là, devant ce sujet-là, on est tous des bébés. Et en même temps, même quand on a beaucoup de bouteilles, on se rend compte que ce n'est pas évident de toujours bien vivre nos situations de souffrance. On va lire deux textes ce matin. Le premier qui est dans Matthieu 6. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger ? Qu'est-ce que nous allons boire ? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ? En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain, ce fera du souci pour lui-même. On va arrêter là. Le deuxième texte se trouve dans les psaumes au chapitre 73. C'est un psaume d'Azaf. Oui, Dieu est bon pour Israël. Ça démarre bien. Pour ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli glisser. J'étais sur le point de tomber. Car je voyais le bonheur des orgueilleux et j'étais jaloux de ces gens mauvais. Jusqu'à la mort, ils ne souffrent pas. Ils sont gros et en bonne santé. Ils n'ont pas les mêmes soucis que tout le monde. Le malheur qui frappe les autres passe loin d'eux. C'est pourquoi ils sont gonflés d'orgueil et la violence les enveloppe comme un vêtement. Leurs yeux brillent au milieu de leur graisse. Tout ce qu'ils imaginent dans leur cœur dépasse la mesure. Ils se moquent des gens. Leurs paroles sont dures et méprisantes. Leur bouche insulte même le ciel. Et leur langue critique tout sur la terre. C'est pourquoi le peuple se tourne vers eux. Ils boivent leurs paroles comme de l'eau. Ces gens-là disent « Dieu ne sait rien. Celui qui est là-haut, est-ce qu'il connaît quelque chose ? » Voilà les gens mauvais. Ils augmentent leur richesse tout tranquillement. « C'est vraiment pour rien que j'ai gardé mon cœur pur, que j'ai lavé mes mains pour montrer mon innocence. Tous les jours on me frappe et tous les matins on me punit. Je pourrais parler comme les gens mauvais. Mais alors, oh Dieu, je trahirais tes enfants. » J'ai donc réfléchi pour comprendre cela et j'ai vu que c'était difficile. Seigneur, ce matin, nous allons parler de choses qui font mal et de choses qui sont souvent des interrogations. Et nous te prions, Seigneur, que tu viennes toi-même chuchoter dans notre oreille les paroles de paix, les paroles de consolation, les paroles d'espoir dont nous avons besoin. Amen. Alors, les coups durs. De quoi s'agit-il, les coups durs ? Alors, pour certains, un coup dur, c'est mon iPhone 13 a rendu l'âme dans la cuvette des WC. Mais on va dire que tout ce qui relève des biens matériels, c'est quelque chose qui est réparable. Et donc, la plupart du temps, je dirais, on a une certaine résilience sur tout ce qui relève du matériel. J'ai un ami qui a vu sa maison brûler. Il y a eu un court-circuit sur le chargeur du téléphone, la maison a brûlé. C'est dur quand même. Il y a d'autres qui ont des enfants et ces enfants ne leur parlent plus. C'est dur. C'est très dur. Et je voulais vous raconter l'histoire d'un couple d'amis qui se sont formés dans la maison d'accueil que tenaient mes beaux-parents. C'était un jeune qui était en seconde, qui était drogué, orphelin, enfin abandonné de ses parents, plutôt schizo, et puis qui, peu à peu, s'est redressé à rencontrer le Seigneur. Il a passé le bac. Il a eu un emploi de maîtreur. Il a rencontré une fille qui venait en vacances dans cette maison. Ils se sont mariés. Ils ont eu trois enfants. Et un jour, sur une départementale de la région parisienne, il a fait demi-tour et une voiture l'a prise de plein fouet et il est mort sur le coup. Et ça a été très dur de vivre cela. et je me souviens, on était aux obsèques à Pont-au-Combeau, dans l'est de Paris, et on m'a demandé de prier. Je peux vous dire que c'était terrible pour moi de prier et de savoir quoi dire. mais je suis sûr que chacun de nous ici, dans cette salle, nous avons été confrontés à des pertes, des pertes, des choses qui sont douloureuses pour nous. En ce qui me concerne, j'en ai subi un certain nombre et une des pertes les plus douloureuses, ça a été quand David, notre fils, à l'âge de 9 ans, a déclaré un cancer du cartilage de croissance. Et c'était en 1991 et au mois d'avril, je rentrais de Paris, je venais de décrocher un budget de plusieurs millions de mon entreprise pour m'acheter un magnifique spectromètre de masse et pour mon travail. Et puis, j'arrive, il y avait sur le lit, il y avait un papier, je suis à l'hôpital et donc, je contacte Nicole et c'est là qu'on apprend que David a ce cancer et c'est le coup de massue dans un ciel bleu. On a une autre perte qui nous est arrivée vraiment dans un autre registre mais qui était aussi désarçonnant. On était en vacances à Hawaï parce qu'à l'époque, je travaillais au Canada, à Calgary et c'était, entre guillemets, le point le plus chaud, le plus proche. Et donc, on passait des vacances et un matin, on a déposé nos enfants pour qu'ils aillent faire du surf et nous, Nicole et moi, on est allés faire de la plongée très tôt le matin, il n'y avait personne et on a âgé depuis un certain temps lorsqu'on a regardé du côté de la plage et on s'est rendu compte que notre voiture avait disparu. Et donc, on nous avait volé notre voiture avec toutes nos affaires dedans. Il y avait les téléphones, les portefeuilles, l'argent évidemment, trois appareils photos, une caméra, les lunettes même. On s'est retrouvés comme des idiots sur la plage en maillot de bain à 15 000 kilomètres de chez nous, tout seuls. alors, on a des épreuves comme ça, on pourrait en rajouter. Pourquoi est-ce que c'est si dur ce qui nous arrive ? Il y a deux dimensions dans ce qui est dur. Il y a d'abord, c'est la perte, ce qu'on perd. Alors, selon les personnes, les choses vont être plus ou moins dures. Il y a des gens, comme on l'a dit, qui ne sont pas beaucoup attachés aux choses, mais il y a des gens qui se suicident après une banqueroute financière. Il y a des gens qui se suicident après avoir perdu leur statut social. Pour eux, c'est tout. Mais la plupart du temps, ce qui est le plus dur pour nous, c'est quand même quand une perte touche un être cher. C'est la perte d'un enfant. Ça peut être une perte physique, mais c'est aussi perdre un enfant qui ne nous parle plus. Ça peut être aussi une rupture amoureuse. Ça peut être perdre son conjoint avec lequel on s'entendait si bien et qui, tout d'un coup, disparaît, que ce soit de maladie ou d'un accident. Et pour moi, David, c'était une perte majeure parce que ce cancer mortel à 100% après qu'on est interrogé les chirurgiens qui en avaient soigné trois récemment, ça consistait à être là et à assister en spectateur à une fin déterminée. Ce matin, en réfléchissant à cette prédication dans mon lit, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui s'est imposé à moi. c'est que l'apôtre Pierre, il a vécu une perte terrible dont on n'est pas toujours conscient. Lorsque, rappelez-vous, à la fin, il accompagnait Jésus à Gethsémane, les soldats sont arrivés pour attraper Jésus, Pierre a sorti son épée et qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, il a tranché l'oreille mais je peux vous dire qu'il ne visait pas l'oreille. Il avait bien l'intention de protéger Jésus et de tuer ce serviteur. Et à ce moment-là, Jésus intervient, lui dit remets ton épée au fourreau. Il guérit le serviteur et il se laisse emmener et il se laisse battre, rouer de coups. Et Pierre, vous savez qu'un peu plus tard, il va renier Jésus à trois reprises et il dit je ne connais pas cet homme. Mais Pierre n'est pas en train de mentir, il ne comprend plus qui est Jésus. Il ne sait plus à qui il a affaire. Il est perdu. Et plus tard, Jésus, rappelez-vous, va venir vers Pierre en lui disant « M'aimes-tu ? » Et Pierre va réaliser qu'il s'est creusé un fossé entre lui et Jésus qui ne peut plus dire « Je l'aime comme je l'aimais avant parce que je ne le comprends plus, je ne sais plus à qui j'ai affaire. » Et Jésus va combler ce fossé. Donc on a dit dans des coups durs, ce qui est dur c'est la perte déjà, mais il y a une deuxième chose qui est très dure. Pardon, dans le domaine de la perte, il y a une chose aussi qui est très très dure, c'est qu'on sort un peu de nos illusions et parfois de notre déni. Quand David est tombé malade, moi j'ai perdu mes illusions ou certaines illusions parce qu'elles ont la peau dure souvent. Et quand j'ai découvert dans l'hôpital Charles-Nicolle à Rouen cet énorme couloir, immense couloir, avec de chaque côté des boxes et dans chaque box, un enfant chauve avait des tuyaux partout en train de vomir, j'ai découvert que la souffrance, elle était là depuis longtemps, que moi je ne savais pas ou que je faisais semblant de ne pas savoir, mais que la souffrance n'avait pas attendu que moi je découvre ce que c'est le cancer d'un enfant et que le cancer de l'enfant il existe de longue date, il a toujours existé et il existe toujours aujourd'hui et que beaucoup de parents sont terrassés par cette souffrance. Donc la première chose qui est dure, c'est de perdre tout ce qu'on perd et dans ce qu'on perd, on perd aussi la vision du monde qu'on avait et ça c'est très déstabilisant. Et la deuxième chose qui est très dure, c'est celle qui relève du sens. On se dit je souffre mais pourquoi ? Et ce sens-là c'est un sacré défi. Il y a des gens qui rentrent en dépression et qui n'en sortent plus. Il y a des gens qui se suicident on l'a vu. Et puis il y a des gens qui avec une force incroyable repartent quand même malgré toute cette souffrance. c'est le cas par exemple j'ai lu plusieurs livres de Jean Hatzfeld le journaliste qui a étudié les massacres du Rwanda et qui a découvert que beaucoup d'enfants qui ont vu leurs parents massacrés ne se relèvent jamais et puis certains se relèvent et repartent. beaucoup de gens cherchent à créer du sens comme il n'y en a pas et ils en créent. Mon enfant est mort dans un accident de voiture je m'engage dans la sécurité routière pour éviter que ça se reproduise et comme ça il y a plein d'exemples je suis sûr que vous en connaissez ils sont très nombreux. Moi en ce qui me concerne ça m'a ça m'a incité à chercher Dieu parce que j'ai dit à Nicole ma femme soit Dieu il n'existe pas soit s'il existe il n'a rien à voir avec ce que j'imagine. C'est douloureux de faire ça. À l'hôpital où il y avait David il y avait une petite fille qui était toujours dans les bras des soignants et on se disait comment ça se fait ils viennent dans les chambres des enfants malades avec un enfant dans les bras et on a appris que cet enfant avait une leucémie elle avait quel âge ? 18 mois ? 2 ans ? et les parents l'avaient abandonné c'était tellement douloureux de faire face à cette leucémie dont l'issue était déjà écrite que les parents l'avaient abandonné. David avait aussi un copain de chambre qui avait une tumeur au cerveau et qui a fini par en décéder mais les parents le couple a explosé suite à ça. Et tout ça c'était notre environnement. En fait pourquoi c'est tellement dur cette notion de sens ? C'est parce que ça atteint notre identité ce qu'on a de plus profond. Nous sommes en danger existentiel. Quand quelqu'un est défiguré dans un accident son apparence physique c'est son identité c'est terrible à vivre. quand un sportif accompli perd ses jambes ou un musicien perd ses mains c'est terrible. Et bien quand on ne comprend plus Dieu quand on ne comprend plus le monde dans lequel on vit c'est terrible aussi. Et c'était terrible lorsque je me suis retrouvé avec cette situation cette maladie de David je ne savais pas ce que voulait Dieu de moi. La majorité des chrétiens qui nous visitaient nous disaient il faut résister il faut prier Dieu a le pouvoir de le guérir et Dieu veut le guérir ça dépend que de nous et de notre foi. C'est dur de tenir la main de son fils de tenir la vie de son fils dans ses mains. Et j'avais une autre voix toute petite que très peu de gens exprimaient non tu dois céder tu dois rendre ton fils à Dieu. Donc ça a été très douloureux jusqu'à ce que je fasse le choix le second choix. Il y a dans la Bible un livre qui parle de la souffrance il parle que de ça 42 chapitres en 3 lettres Job alors Job vous savez que ce qui lui arrive c'est que en l'espace de très peu de temps il va perdre il va perdre tous ses biens alors qu'il est très riche il va perdre ses serviteurs il va perdre tous ses enfants une dizaine et puis comme si ce n'est pas suffisant il va aussi perdre la santé et la première réaction de Job c'est que il dit au chapitre 2 verset 10 nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu alors pourquoi refuser le malheur mais très vite Job va se révolter il veut comprendre parce qu'en fait le bonheur et le malheur c'est pas de l'arithmétique c'est pas des plus et des moins qui se compensent vous pouvez avoir eu tout le bonheur du monde le jour où le malheur vous touche il n'y a plus que ça qui reste et Job va dire au chapitre 3 périsse le jour où je suis né je n'ai ni tranquillité ni paix ni repos et le trouble s'est emparé de moi et au chapitre 10 il va rajouter fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie le besoin de sens et donc les deux associés la douleur de la perte et la déstabilisation liée à l'absence de sens peuvent générer la révolte chez nous et on a envie de dire à Dieu mais toi tu es notre père on l'a lu Matthieu 6, 33 on le récite tous les jours notre père enfin au moins tous les dimanches qui est aux cieux on a envie de dire à Dieu mais mais prendre la graine sur nous regarde comment nous on s'occupe de nos enfants on les surveille comme le lait sur le feu il ne va rien leur arriver on est là tout le temps tout le temps mère juive mère alsacienne comme vous voulez au psaume 73 on a lu Asaph qui dit en plus le malheur il tombe injustement il n'est pas réparti de façon équitable il y en a qui prospèrent ils peuvent se comporter de la façon la plus absurde et idiote possible par rapport à Dieu et ils prospèrent et bien ça nous révolte on aimerait ce qu'on appelle une prime à la foi et pourtant lui il dit c'est donc pour rien que je suis resté honnête et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence et les athées ils ne se privent pas de venir vers nous dans ces situations pour nous dire de toute façon Dieu vous dites que il est tout puissant qu'il est amour mais moi je vous dis s'il ne bouge pas soit il est impuissant soit il s'en fout alors voilà vous avez le choix entre un Dieu impuissant et un Dieu indifférent voire même cynique parce que quand on peut faire puis qu'on voit des gens qui souffrent et qu'on ne fait rien il y a aussi des chrétiens qui ne nous aident pas parce qu'il y a des gens il y a certains qui ont une théologie là-dessus qui disent oh non mais la souffrance vous savez c'est un mystère insondable c'est la souveraineté de Dieu moi je veux bien mais à ce moment-là qu'on ne parle pas de confiance qu'on ne me dise pas oui mais Dieu il peut être comme ton père si Dieu est impuissant si Dieu est indifférent ou si Dieu se comporte en despote dans tous les cas la confiance n'est pas possible la foi n'est pas possible et en fait tant que nous faisons les questions et tant que nous faisons les réponses il n'y a pas d'issue ma question c'était où était Dieu quand David quand la tumeur a commencé à se former chez David vous savez que le corps il est équipé de façon incroyable les possibilités d'erreur dans la duplication de l'ADN sont nombreuses et il y a des mécanismes de réparation qui font que les cellules qui pourraient dire zut à leurs voisines soient éliminées et bien dans certains cas en plus chez l'enfant normalement les enfants les cancers ce n'est pas leur sujet et bien même chez l'enfant de temps en autre le mécanisme de réparation ne fonctionne pas et la tumeur se dévoile mais où était Dieu voilà ma question et pourtant je me suis lancé à partir de ce stade là quand j'ai dit Dieu n'existe pas ou s'il existe il est très différent de ce que j'imaginais je me suis lancé dans une recherche cette recherche a duré très longtemps pour moi parce que je refusais les réponses faciles elle aboutit en 2015 et et là j'aimerais vous parler maintenant de la confiance la confiance est possible en Dieu Dieu n'est ni impuissant ni indifférent il est différent Dieu suit son projet il a un projet créationnel et il suit son projet son projet c'est de bâtir son royaume le royaume de Dieu rappelez-vous Matthieu 6 33 chercher d'abord le royaume de Dieu et que cette création se fait dans un monde bipolaire que Dieu a choisi un monde bipolaire dans lequel il y a le mal et le bien le mal révèle le bien comme la lumière révèle l'obscurité nous l'avons chanté tout à l'heure lumière dans les ténèbres c'est tout le thème du premier chapitre de l'évangile de Jean il était la lumière et les hommes ont préféré les ténèbres qu'est-ce que c'est les ténèbres c'est rien d'autre que l'absence de lumière rappelez-vous la parabole du fils prodigue qu'est-ce qui a ramené le fils chez son père c'est la famine c'est un malheur le projet de Dieu s'accomplit dans un monde bipolaire dans lequel le mal a sa place et alors la confiance est possible pourquoi Dieu nous dit qu'il est notre père et qu'il veille sur nous mais il veille sur nous bien mieux que nous nous veillons sur nos enfants puisqu'il dit que il n'y a pas un moineau qui tombe à terre sans qu'il le sache et que tous nos cheveux sont comptés Jésus nous dit les aléas existent à l'époque de Jésus il y a la tour de Siloué qui s'est effondrée et qui a tué 18 personnes et Jésus en parle dans Luc au chapitre 13 et il dit vous croyez que ces 18 là étaient plus pécheurs que d'autres pour avoir été écrasés par la tour non mais si vous ne vous repentez pas vous périrez tous de la même manière c'est à dire vous serez tous soumis aux aléas à contrario il nous dit si vous êtes dans le royaume je vous promets vous ne serez pas victime des aléas et ce qu'il nous dit c'est que les épreuves ont un sens certaines épreuves sont destinées à nous ramener à Dieu en Apocalypse au chapitre 3 verset 19 il est dit je reprends et châtie tous ceux que j'aime et donc du zèle et repends-toi certaines épreuves sont destinées à nous inciter à écouter à obéir à Dieu dans l'hébreu au chapitre 5 verset 8 il est dit qu'il a appris Jésus bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes la souffrance quelque part est fondamentale pour nous maintenir et pour nous faire rentrer dans le projet de Dieu la souffrance fait partie aussi intégrante du projet de construction du royaume de l'église Paul le dit dans Colossiens en chapitre 1 verset 24 je me réjouis dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'église il y a dans le chemin qu'a parcouru Jésus qui est un chemin de souffrance et de don il y a un exemple à suivre Jésus le dit si vous voulez être mon disciple prenez votre croix suivez-moi mais Dieu nous ménage aussi Dieu nous dit clairement je suis là je suis toujours là et ne vous arrivera rien qui ne soit insurmontable dans 1 Corinthien chapitre 10 verset 13 aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces et enfin Dieu nous délivre toujours il est dit que dans Psaume chapitre 34 que le malheur atteint souvent le juste les chrétiens les chrétiens ne sont pas épargnés peut-être qu'ils sont même plus touchés que d'autres mais il est dit que l'éternel l'en délivre toujours je voulais vous raconter en épilogue la suite de Hawaï on était sur la plage en maillot de bain et puis c'est un peu la sidération je peux vous dire à 15 000 km de chez soi sur une petite île au milieu du Pacifique pas de téléphone et tout d'un coup on voit arriver une voiture et des français qui sortent de la voiture qui avaient pris l'avion à San Francisco pendant la nuit et qui arrivaient le petit matin à Maui et la première chose qu'ils ont fait ils ont loué une voiture ils sont allés à cette plage et ils avaient vu les voleurs ils comprenaient pas trop ce qui se passait mais en faisant semblant de prendre un oiseau en photo ils ont pris en même temps la plaque d'immatriculation de la voiture et deux heures après la police avait retrouvé les voleurs on avait presque tout retrouvé ils avaient déjà dispersé l'argent enfin certaines choses qu'on n'a pas retrouvées et on se trouvait sans argent parce que les cartes de crédit étaient parties et vivre à Hawaï sans argent un peu dur donc on s'est dit on va faire un email parce qu'on savait qu'il y a des gens de Calgary qui venaient pour les vacances de Pâques à Hawaï parce que là-haut il fait encore froid il y a la neige et donc c'est un peu le lieu donc on s'est dit on va faire un email aux parents d'élèves de nos enfants et puis voilà qu'un monsieur nous répond on dit mais moi je suis à Hawaï à Maui en ce moment je peux vous aider on dit mais où est-ce que vous habitez où est-ce que vous êtes il me donne le nom de la résidence il était dans la même résidence que nous à l'étage juste en dessous sous notre appartement et il m'a dit combien vous voulez c'est un homme d'affaires combien de centaines de dollars vous voulez donc il nous a donné tout ce qu'on voulait et figurez-vous que cet homme il habitait dans notre rue à Calgary aussi et en fait tout s'est enchaîné quand Hertz nous a prévenu qu'ils avaient récupéré la voiture qui avait été volée et vidé on est retourné chercher une nouvelle voiture ils nous ont dit regardez quand même dans la voiture si vous n'avez rien oublié et dans une des trappes il y avait l'appareil photo le plus cher qu'on avait qui était toujours là qu'ils n'avaient pas vu et en fait comme ça il s'est passé encore un autre truc avec l'iPhone on s'est retrouvé très vite à tout récupérer mais surtout on a senti dès la première seconde que Dieu nous prenait en charge c'était extraordinaire je ne peux pas vous dire que ça se passera toujours comme ça mais ça s'est passé comme ça en conclusion en conclusion c'est que si vous voulez que si nous voulons que nos nos coups durs gardent du sens et bien nous devons absolument être sûr de ce qui nous fait courir dans la vie nous devons savoir si nous avons choisi le projet de Dieu ou si c'est notre projet de vie que nous suivons moi j'avais un projet de vie il était vraiment honorable c'était avoir une famille vivre heureux avec eux vieillir tranquillement mourir sans m'en rendre compte ressusciter à quelque chose de mieux encore et j'ai mis du temps à comprendre que c'était à moi de rentrer dans le projet de Dieu et que quand Dieu nous presse comme une éponge ça nous donne l'occasion de savoir ce qui sort qu'est-ce qui sort quelle couleur à l'eau et ça ça nous parle la révolte les questions on peut plus moi je savais j'aurais pu très bien vivre toute ma vie sans me poser des questions sur la souffrance c'est compliqué tant que ça ne me touche pas mais là j'avais plus de choix et donc c'est fondamental de regarder les choses en face et de laisser Dieu utiliser ça pour que quelque chose de bon en sorte et donc un encouragement face à toutes les souffrances qui peuvent nous gâter gâter celles qui peuvent celles qu'on a déjà vécues mais aussi celles qui peuvent venir on est dans un monde qui est devenu très instable entre la peur du Covid et des autres épidémies des catastrophes climatiques de la guerre nucléaire de l'hyperinflation des pénuries on pourrait vivre angoissé tout le temps et bien Dieu nous dit de vous inquiéter de rien mais sachez où est votre projet mettez vos oeufs dans le bon panier Amen c'est ce que tu es 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là Et quand je ne le sens pas, tu es là Tu agiras, tu agiras encore Tu agiras, tu agiras encore